Avant de passer la porte qui est bien sûr la suite de l'aventure, on passe dans cette cellule-là. Oui, 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 oui. Là, il y a de la matière. Là, il y a un chargeur. Un chargeur, c'est énorme dans ce jeu. Le nombre de ressources qui s'effondrent, enfin, qui se dépensent à une vitesse incroyable. C'est énorme de trouver un chargeur, il faut en profiter, il faut le prendre. C'est les munitions. Pardon. Les munitions dans ce jeu sont vraiment très, très importantes. Vraiment très, très importantes. Et donc, du coup, il ne faut pas les rater du tout. Parce que si vous n'avez plus de munitions, vous n'avez plus de munitions. Tout simplement. Et vous retrouvez contre un monstre sans munitions, bien fait pour votre gueule. Vraiment bien fait pour votre gueule. Voilà, et là, logiquement, ce sera la suite. Donc, du coup, on va sauvegarder. Non, pas option. Sauvegarde. Planque de Bouchard. Oui, c'est là. Oui. Voilà, et hop, on y va. On passe et là, on va croiser Bouchard. Voilà. Voilà. C'est possible. Ça ressemble à ce qui est arrivé à un de mes amis. M'étonnerait. Foutez-la dehors ! Vous connaissez Eckhart ? Non, on ne connaît pas. Ok. Vous avez aidé un de mes amis voici quelque temps. Werner Von Croy. Les noms, ça dit pas tout. Même les vrais. C'était quoi, son affaire ? Carte et informations sur le Louvre. Ça me revient. Il y a quatre semaines. Il voulait emmener un car plein de japonais voir la Joconde. Pas de ça, Bouchard. Mon ami est mort hier. Et on me recherche pour son meurtre. Aux infos, ils ont parlé d'un nouveau meurtre de Monstrum. Ça vous dit quelque chose ? Rien qui puisse vous passionner. Tout ce qui touche au Monstrum me passionne au plus haut point. Mon ami ? Le Louvre ? Ouais, le petit chercheur. Il voulait voir les fouilles archéologiques à l'intérieur du Louvre. Je lui ai fourni un contact. Voulez le même ? Et aussi, j'ai besoin d'un 9mm, un sac à dos, des pains de plastique, des grenades étourdissantes. Paris est une ville dangereuse. Pour qui ? Vous savez visiblement bien vous défendre. Vous pouvez m'avoir tout ça ? Je sais qui peut. Daniel Rennes. Il tient un monde piété au coin de la rue Saint-Marc et du cours de la Seine. Une couverture, j'imagine. Ouais. Ray n'est pas un type facile. Mais il trouve tout ce que vous voulez. Si vous avez les bonnes recommandations. Qu'est-ce que vous suggérez ? Un échange. Je dois lui faire livrer quelque chose. Des passeports. Vous pouvez faire ça pour moi ? Le passeport. Je me souviens. Passeport ? Passeport tchèque. Ils vous brûleront pas les doigts. C'est pour des affaires. Et il me donnera tout ce que je lui demanderai. Pour un certain prix. Les passeports prouveront que vous venez de ma part. Qu'est-ce qui est arrivé à votre homme dans l'infirmerie ? Je suppose qu'il faisait vos courses lui aussi. Pauvre Arnaud. L'un de mes meilleurs. Il avait déjà survécu à quatre attaques. Des attaques ? De qui ? Une excellente question. J'en suis pas sûr. Pas encore. Le monstre homme parisien, non ? On se rencarde sur lui. Plaisantez pas avec ça. Un automatique me rassurerait. Vous avez vendu à Van Croy du matériel. Je veux le même. Autre époque. On a besoin de toutes nos armes. Adressez-vous à Rennes. Alors, ça marche ? Ok. Conclu. Faut que Rennes reçoive ce paquet. Assurez-vous que c'est bien Rennes. Pourquoi ? A qui pensez-vous ? Arnaud aurait pu nous le dire. Mais il parlera plus. Faites bien gaffe. Voilà, donc on a récupéré les passeports. On a récupéré une porte de l'histoire. Et on va récupérer des choses ici aussi. Ah, eux, Lara ne te croise pas à côté d'une cheminée. Ah. Un levier pour ouvrir une des cages. Voilà. Souvenez. On trouvera des choses d'ailleurs. Là-bas, cette porte, on peut pas l'ouvrir. On peut lui reparler au monsieur. Non, il n'a plus rien à nous dire. 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 Allez, très bien. On va sauvegarder. Toujours très important de sauvegarder dans ces jeux. Vraiment. Elle les a mis où les passeports sur elle ? Elle les a mis dans sa poche. Regarde, elle a deux poches là à l'arrière. Ça peut très bien faire entrer les passeports, tu sais. Hop, voilà. La cage qui a été ouverte dans laquelle on va trouver des munitions. Et vous savez à quel point les munitions, c'est important. Une caisse à pousser, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, je ne... Il y a un truc à récupérer là-haut ? Ah oui, effectivement. Oui, j'avais pas vu ça. Tac. On va la pousser du coup. Tac. Poussons la caisse. On monte. On marche un petit peu. On saute. Et on a... Non, ça marche pas. On marche encore. On saute. Bon, peut-être pas dans ce sens-là. On saute. Ouais, ça a l'air d'être plus dans ce sens-là. Donc on va faire ça. Un paquet de passeports et elle les a pas mis dans la grande poche. Elle les a pas mis dans la grande poche. Ah, merci pour tes détails Alex, c'est très gentil de ta part. Allez là. Pousse la caisse. Monte. Cote au mur. Saute. Attrape. Non. Saute. Attrape. Non. Saute. Attrape. Non. Saute. Attrape. Non, bah non. Pfff. C'est quoi tu te demandes. Ah. Qu'est-ce que tu es là ? Pardon. Encore une fois, elle vous montre ma grande bouche. Ma bouche grande ouverte plutôt. Bon allez. Tu t'attrape là. Lara, merde. Faut mettre en face de la porte alors. Juste un petit peu. Voilà, ça c'est Lara qui tire quoi. Fars d'abord, farce et attrape. Bravo. Bravo, magnifique blague de ta part. Au Guinness Book des records, les blagues. Aller. Plus qu'encore un coup. Un poussé. Là c'est... Mais... D'accord là. Hop, on marche. Bout de caisse, on sort. Ah. Non mais c'est pas possible. Mais je vais réussir à m'accrocher hein, je vous le dis hein. Je m'obstine mais je le ferai. Non mais... On va regarder le truc de nouveau. Mais qu'un seul endroit qui sort c'est ça. Tous les autres endroits ici c'est droit ici. Peut-être ici mais bon, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Je pousse plus la caisse hein. Ah, arrête de marcher. Purée Lara, je te demande pas de marcher. C'est bon. Pousse plus la caisse là. Voilà. Très bien. Là ça devrait être bon. Un petit peu moins. Voilà, ça y est. Regardez, on a un levier. Pour pouvoir sortir. Je pensais pas, honnêtement je ne pensais pas. Je me souvenais plus que ça servait à sortir ça. Ok, je vais refaire juste une petite visite rapide pour voir le monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va monsieur ? Apparemment non. Bon ben bonsoi monsieur, il doit y avoir un gros rhume. Ça va passer. Allez. On y sort. Voilà. Église de Saint-Ecard. Voilà, la fameuse église de Saint-Ecard. Avec le fameux combat. Et oui, on se retrouve ici. On peut y sortir de suite. D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt de rester je crois. On va sauvegarder. On va tester le bug et on arrêtera dans l'église de Saint-Ecard. Et ensuite, on fera notre jeu. Voilà, ça c'est l'entrée de l'église. Parce qu'effectivement, l'église... Ça n'a pas été traduit là, c'est bien. L'église, on devait bien y aller là, tout le temps. Ouais, non, il y a une petite part... Il y a quelques trucs à faire quand même. Allez, me dis pas que tu es bloqué là. Sérieusement ? Voilà, c'est bon. Donc dans ce niveau là, il faut surtout éviter de s'approcher trop du ring. Voilà, il faut éviter de s'approcher trop du ring. Monsieur bonjour. Ah oui, lui, il avait un point. Voilà, lui c'est un sims. Vous pouvez voir, regardez. Juste au-dessus de lui, il a un point. Je me suis toujours demandé ce que c'était. En fait, c'est un bout de chignon. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est ça. C'est le truc blanc que vous voyez qui est censé lui servir de chouchou. Au départ, il y avait des cheveux. Et donc du coup, le morceau, hop, ils l'ont mis. Le morceau noir. Ils l'ont pris de ses cheveux. Et après, ils l'ont viré. Mais en fait, ce qu'ils ont fait ces idiots, c'est qu'ils l'ont mis en haut. Et ils ont oublié de le supprimer en fait. Ils pensaient que quand ils ont supprimé tout ce qu'il y avait autour, ils pensaient qu'il y avait supprimé. Alors qu'en fait, non. Et voilà. Mais bon, c'était intelligent quand même cette histoire du chouchou. On ne va pas monter tout de suite. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce niveau. On va juste faire un tour Waka Waka bien entendu. Le parloir, on ne peut pas y rentrer parce que les rideaux sont en béton. Cependant, on va... Ne sors pas de flingue ici. On est encore dans une église. Enfin, ce n'est plus une église, c'est trop, mais bon. Voilà, on est d'accord, on ne peut pas s'accrocher. Et... Et si on peut s'accrocher, je ne sais pas. Je vais faire un test. Non, on ne peut pas s'accrocher. Tac, 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 tac. Les bancs. La table, machin. Nous, on arrive d'où ? On arrive de là, non ? Je trouve qu'on avait fait le tout. Donc si on s'approche de la table de ring, trop. À moins qu'ils aient corrigé ce bug. On va peut-être corriger le bug. Entre temps, le beat 52, je ne sais plus quel beat j'avais moi. Est-ce qu'on peut sauter sur le ring ? On ne peut pas sauter sur le ring. Je peux faire un saut en arrière, je suis en train de me dire. Oui, mais on ne peut pas sauter sur le ring quand même. D'accord, donc du coup, le bug ne se passe pas ? Si, le bug se passe, je crois qu'il suffit d'aller pour qu'il se passe. Il suffit d'aller près du mec à qui on doit parler pour que le bug se passe. Ah non, ils l'ont corrigé. Il m'a corrigé ce bon gros plan de soupe. On va faire une sauvegarde. Non, on ne va pas faire une sauvegarde ici. On va faire une sauvegarde ici. D'ailleurs, pas dans ce sens-là. On aura une magnifique vue d'un combat. Voilà, tac. On sauvegarde ici. Le bug n'a pas marché finalement. Je pensais qu'il allait bien avoir le bug. Et puis en fait, tout bon, tout non. On va parler au mec rapidement. Et la minette, t'approches pas du ring ? Belle montre. De quoi ? La montre. La vôtre. Je parle trop vite pour vous. Ok, ma belle. Tu te tires et vite. Un petit pari. Ça vous tente ? Sur quoi ? Un combat ? Entre les deux gamins sur le ring. Il s'appelle ? Écoute, ma grande. Allez, comment s'appelle-t-il ? Ok, t'es mal barré. Le type avec les tatouages, c'est Zach. Celui avec le casque, c'est Carl. À la bonne heure. Je parie tout mon argent contre votre belle montre en or que je peux deviner qui l'emportera. T'as 200 euros ou c'est que de la frime ? Bien sûr. Bon, pari tenu. Hé, vous deux. Cette petite dame veut parier sur un de vos combats. Tenez-vous prêts. Et estimez-vous heureux que je ne jette pas mon dévolu sur cette belle chaîne en or aussi. Faut pas pousser, ma grande. Alors sur qui tu veux perdre ton argent ? Alors c'est vrai. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... Enfin, il y a un gros problème sur ce truc-là. C'est que Lara qui se met à parier pour une montre... Non. Hein ? Ça n'arrive pas. Ce genre de truc, hein. Ça n'arrive pas du tout, en vrai. On va miser sur... Sur qui on mise ? Zach ou Carl ? Allez, selon vous. Sinon, vous voyez, un gentil monsieur qui enseigne la boxe. Bon, un peu sur les clichés. Bon, la voix a cet effet... Des... Des fois, les voix ne concordent pas trop aux personnages. Parce que plusieurs... Une personne peut faire plusieurs voix de personnages. Donc là, ils auraient pu trouver mieux, je pense. Mais sinon, ça va. Après bon, c'est un truc, c'est un cliché, quoi. Eh ben, on va faire Carl. Allez. C'est moi qui choisis, du coup. Je mise tout sur Carl. Voilà. Donc des fois, quand on a lancé le combat, on peut lancer un bug. Le Carl, c'est celui-là avec le casque. Donc est-ce qu'il va gagner ? Allez, ça peut être très long et très ennuyeux aussi, hein. Elle attaque le plus, là, pour l'instant. Allez, allez. Allez. On peut le faire. Là, elle regarde pas du tout le match. Elle regarde à côté. Non, vas-y, Carl, Carl. Voilà. Allez. Allez. Wow. Et on s'arrêtera sur ce match-là. Quel dommage. Et maintenant, tire-toi. Et vite. J'ai perdu. Et oui, bon, tant pis. Alors du coup, hop, voilà. C'est sur ce beau match qu'on va quitter Tomb Raider 6. On continuera la prochaine fois, je pense. Et puis donc, du coup, si vous vous rappelez, eh bien, il faut aller au monde de piété où on doit récupérer plein de choses extraordinaires.